... Alors on est ici dans l'atelier associé Mon Corps, un enjeu féministe central. En tant que féministe, c'est vraiment du quotidien que de se battre pour libérer nos corps. Mais on oublie parfois que c'est finalement un combat qui est assez récent, même très récent dans l'histoire du féminisme en France et en fait, globalement, dans énormément de pays puisque c'est quand même essentiellement à partir de la deuxième vague du féminisme, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague dans les années 1970, qu'on a des revendications très fortes autour du corps des femmes et notamment très centrées sur le droit à l'avortement. Finalement, la loi Veil ne date que de 1975. On est encore sur des droits qui ne sont pas du tout acquis et les dernières années et notamment notre combat pour le droit de toutes les femmes à avoir accès à une procréation médicalement assistée montre bien que c'est absolument un pas acquis. Et ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de reposer cette question, de faire un bilan de pourquoi un tel acharnement a nous refusé le libre choix quant à nos propres corps. pourquoi aujourd'hui encore au XXIe siècle, les corps des femmes sont des enjeux de politique économique, des enjeux de morale, des enjeux de nation, des enjeux finalement de l'ensemble de la société avant d'être tout simplement des choix individuels. Les normes autour des corps des femmes sont extrêmement bien gardées par les conservateurs de tout poil. Et en l'occurrence, le poil est un enjeu qui n'a rien d'anodin encore aujourd'hui. Oui, parce qu'on est chez les écolos, on parle de poil régulièrement. C'était notre objectif pour ces journées d'été d'en parler à chaque atelier féministe, donc c'est fait. On va parler religion aussi, parce que les religions jouent un rôle majeur. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé ça « Ceci est mon corps ». Le Vatican joue un rôle absolument majeur pour bien sauvegarder ses normes sociales. Le Vatican, notamment à l'ONU, a un effet absolument destructeur sur notre capacité à faire ce qu'on veut de nos corps. Et cela dans une alliance originale avec les magazines féminins, avec les marques de mode qui sont finalement les nouveaux gardiens du Temple. Donc on va parler de tout ça et j'espère qu'on va ensemble avancer sur justement les possibilités, enfin les enjeux là des prochaines années pour non seulement sortir leur rosaire de nos ovaires pour reprendre un slogan du mouvement de libération des femmes, mais aller aussi bien plus loin parce que, et on l'a vu, on l'a vu là dans l'année qui vient de se passer, il y a aujourd'hui beaucoup à dire et à déconstruire et beaucoup de tabous autour du corps médical, autour des, je pense notamment au SAMU et à ce qui s'est passé avec le décès de la jeune femme donc Naomi Muzenga à Strasbourg en décembre qui était une jeune femme noire qui est décédée après que le SAMU n'ait pas pris au sérieux ses appels. Suite à ça, une enquête a été menée qui a permis de montrer qu'en fait, il y a énormément de personnes qui témoignent de faits similaires, de racisme et de sexisme qui s'articulent ensemble dans l'attitude du corps médical et bien au-delà et également de grossophobie puisque l'un des éléments qui est sorti le plus de l'enquête était autour des discriminations vécues par les personnes grosses donc on en parlera aussi tout à l'heure. On va parler de lesbophobie également. En gros, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, je pense qu'on en est consciente et conscients si vous êtes dans cette salle, c'est que le combat il est bien loin d'être gagné mais qu'aujourd'hui, il faut disséquer encore davantage la façon dont ces injonctions, dont ces stéréotypes, dont ces normes et ces oppressions s'infiltrent dans nos corps féminins et cela en ayant une approche vraiment très très large. J'ai parlé de lesbophobie, j'ai parlé de grossophobie, j'ai parlé de racisme. Aujourd'hui, il faut regarder toutes ces articulations et les disséquer ensemble pour faire changer nos politiques publiques. Donc je vais passer sans trop tarder la parole à nos intervenantes et que je remercie énormément d'être là avec nous. Donc on va en parler avec Evgenia Giacomo-Poulou qui a travaillé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Conseil de l'Europe, qui a également cofondé une association qui s'appelle Access et qui s'exprime ici à titre personnel. On va parler avec Emmanuel Joss qui a cofondé cette année le collectif pour une parentalité féministe. On va en parler avec Daria Marx qui a cofondé le collectif Grappolitik et avec Iva Dowling du Parti vert-irlandais qui a participé à la campagne sur le droit à l'avortement en Irlande et qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut aussi obtenir des victoires. Alors ça, c'était pour le côté positif mais on va quand même commencer par dresser un tableau bien sombre mais tout à fait réaliste avec Evgenia. Evgenia qui va parler en anglais donc vous pouvez passer sur le canal je ne sais plus quoi pour comprendre. Merci pour votre invitation et la présentation. Oui, alors j'ai eu l'occasion de donner une vue d'ensemble en Europe aujourd'hui et elle n'est pas très jolie. Le portrait est un peu inquiétant mais après nous vous aurez des intervenantes plus enthousiastes et plus inspirantes qui seront plus positives et qui vont partager les histoires de leur victoire et des bonnes pratiques pour vous donner plus d'énergie pour poursuivre la lutte. Donc j'ai travaillé au Conseil de l'Europe sur l'orientation sexuelle et la discrimination des genres et donc je suis une militante auprès de la société civile et cela m'a donné une vue d'ensemble de comment le droit de la femme est encore une lutte. ce n'est pas juste une idée ou une idéologie vraiment c'est une entrée et une observation que l'on peut faire sur les droits fondamentaux des droits de l'homme. il y a de nombreux mouvements de droite qui tentent de déconstruire des choses que nous avons acquises et que nous considérons comme normales comme la reproduction l'égalité des genres des sexes et certains droits qui sont liés à cette lutte. Je pense que comme vous le savez peut-être déjà il y a la notion de genre et l'idéologie des genres qui cristallisent toute cette problématique et c'est vraiment le fer de lance du mouvement anti-droit de l'homme et nous pourrons en débattre plus tard mais nous allons d'abord regarder examiner des choses qui se sont passées récemment. Lorsque je parle de l'Europe il est parfois pas très clair parce que moi je viens du Conseil de l'Europe donc il y a 47 Etats membres et ici on parle plus de l'Union européenne mais la réalité est que ce qui était une lutte plutôt occidentale opposant des régimes plutôt en Asie ou en Europe de l'Est sont maintenant des idées et des idéologies qui sont intégrantes à des pays qui font partie de l'Union européenne donc ça c'est plutôt inquiétant. D'abord tout a commencé avec les droits à la reproduction et à la sexualité donc si vous pensez à réfléchissez à comment le droit des femmes a été attaqué et bien on pense à l'avortement bien sûr et je suis heureuse de voir que ce n'était pas une peine perdue avec l'exemple de l'Irlande mais moi je pense que j'ai toujours je me suis toujours dit que lorsque l'avortement avait été accepté par un pays et bien c'était acquis mais apparemment ce n'est pas le cas. Le droit des femmes lorsqu'on parle de l'égalité de genre et bien il s'agit de la représentation politique ou dans les sociétés et ce sont des luttes qui sont récurrentes en fait ce sont des luttes où l'on acquiert quelque chose qui se stabilise et puis ensuite on retourne en arrière mais il y a quand même une progression à peu près continue mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que l'on défait des choses que l'on a acquises et il y a des mesures concrètes qui sont prises pour empêcher la progression. On voit des pays par exemple tels que la Bulgarie aujourd'hui où il y a la Cour constitutionnelle qui a émis un jugement concernant la Convention d'Istanbul qui n'est plus conventionnelle. En fait la Convention d'Istanbul est un traité qui agit contre la violence domestique et conjugale. Alors on se dit bien sûr que ce n'est plus une problématique que nous sommes tous d'accord que la violence conjugale est quelque chose d'inacceptable. L'on pense à la famille et que bien sûr c'est quelque chose d'évident mais apparemment pas. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Pourquoi ce n'est pas clair ? Et pourquoi l'idée n'est pas partagée par tout le monde et qu'en Bulgarie il y a eu des problèmes concernant la Convention d'Istanbul à cause de l'idéologie des genres. L'idéologie des genres est une construction sociale qui fait que nous devons ou voulons protéger les femmes parce qu'elles ont besoin de protection et on a besoin de voir la différence des genres dans cette perspective. Mais apparemment ça a représenté une problématique qui a été relevée par des mouvements politiques pour introduire l'idée que c'est un cheval de trois et qu'il y a derrière bien sûr des façons de défendre le droit des homosexuels, le rôle des genres et que nous devons protéger les définitions biologiques des genres et que c'est une façon insidieuse d'imposer des valeurs non traditionnelles qui proviennent de l'Occident sur la société bulgare. Cela nous mène à un autre problème et en fait c'est plus important que le droit de la femme tout simplement parce qu'à travers la femme, son corps et tout ce qui est pertinent dans ce sujet eh bien il s'agit d'une identité nationale. Si l'on examine le problème et que l'on voit le problème de l'idéologie des genres eh bien cela mène à de la peur. En fait ce n'est pas un mouvement académique, ce n'est rien du tout, c'est du fake news, c'est une théorie en fait qui a été construite et une façon d'attaquer le droit de la femme. Et en fait cela est en lien avec la suprématie des Blancs, la xénophobie, le racisme et plein d'autres sujets qui sont vraiment liés et nous reviendrons à cela plus tard. Je pense que l'exemple de la Bulgarie est vraiment effrayant parce qu'il a été vraiment très très loin mais il y a des exemples tels que la Croatie où la défense du droit de la femme et de l'égalité des genres a mené à des femmes à militer contre la convention d'Istanbul qui protège les femmes de la violence conjugale. Donc c'est vraiment le monde à l'envers puisque les femmes se retrouvent à défendre quelque chose qui est censé les protéger, à agir contre quelque chose qui est censé les protéger. Bien sûr, derrière tout cela il y a la rhétorique du Vatican qui a bien sûr été prônée par la Russie qui a construit cette narration et là je profite pour mentionner que la Russie prend des mesures préventives pour empêcher la progression ou pour déconstruire ce qui a été acquis. La Russie a décriminalisé la violence conjugale il y a un an environ, pas tous les volets mais selon eux une petite gifle n'est pas du tout permis et frapper un enfant est quelque chose qui est incroyable n'est pas punissable et donc ils ont inversé la narration et ils ont déconstruit les acquis et cela se passe sous nos yeux mais nous n'avons pas les outils pour s'opposer à ce qui se passe et réclamer nos droits car ils prennent nos outils donc les droits de l'homme et ils les tournent contre nous le meilleur intérêt de l'enfant pour les familles LGBT et il y a plusieurs exemples où le droit à la religion permet la discrimination et le but de dépédaliser la violence en fait mène à une victimisation donc il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent et lorsqu'on examine les droits LGBT je parlais des droits de la femme comme un point d'entrée pour tous ces droits et toutes ces attaques sur ces valeurs fondamentales qui sont européennes mais qui sont maintenant utilisées comme des portes d'entrée pour attaquer le droit fondamental qui est le droit de l'homme donc là on s'oppose il commence à créer des oppositions entre la religion et les droits de l'homme et il crée des débats sans précédent dans des sociétés et dans des familles et parmi des amis qui ne sont pas d'accord heureusement nous avons l'Irlande qui contredit tout ce que je dis et nous allons y venir nous devons bien sûr discuter des transidentités il y a bien sûr le mariage gay mais il y a également les transidentités qui sont critiquées dans tous ces mouvements il y a des questions qui relèvent du troisième genre qui n'est pas qui n'est pas du tout pertinent dans cette discussion et le but est de créer la peur on menace que cela va détruire la société et la construction sociale que nous avons aujourd'hui si l'on considère la communauté LGBT qui est lesbienne bisexuelle et transgenre cela fait partie de l'équation générale et malheureusement c'est parfois utilisé à mauvais escient il y a un exemple qui m'a beaucoup choquée c'est qu'il n'y avait pas l'appui nécessaire de la part des organisations internationales et surtout de l'Union Européenne qui promouvait une loi concernant la non-discrimination en Arménie mais qui ne prenait pas en considération les droits des personnes LGBT donc ça va toujours être un moyen d'oppression et cette tendance va toujours être en changement par exemple en France nous avons pu obtenir le droit au mariage gay mais pas à la procréation assistée et pour vous donner quelques chiffres il y a 13 pays à partir de mai 2018 en Europe mais seulement des membres de l'Union Européenne 13 pays sur les 47 du Conseil de l'Europe qui ont la procréation médicalement assistée pour les couples 26 pays pour les femmes célibataires mais cela n'est pas exclusif parce qu'il y a certains pays où les femmes célibataires ont le droit à la procréation et les couples non je ne vais pas plaidoyer pour le pessimisme mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas considérer comme acquises et qu'il y a encore des luttes à poursuivre nous allons revenir aux exemples positifs tout de suite si avec un constat comme ça on peut encore croire que ce sujet est annexe ou anecdotique dans un combat d'un parti politique je ne comprends pas j'espère qu'on pourra en parler dans la discussion mais on voit bien à quel point le sujet est bien bien plus grand que ce qu'on voudrait bien en croire et par ailleurs effectivement sur nos luttes et nos stratégies de lutte on est beaucoup à se sentir en situation défensive et à ne pas réussir à passer en offensif donc on en débattra ensuite et du coup je vais me tourner vers Emmanuel parce que parce que pour le coup en offensif peut-être que tu pourras en dire un petit peu donc Emmanuel qui a cofondé le collectif pour une parentalité féministe bonjour merci pour l'invitation c'est chouette d'être avec avec des camarades féministes je rebondis sur les propos d'Evgenia pour dire que le narratif de la théorie du genre entre guillemets a été effectivement suffisamment efficace pour que on ait le sentiment que la famille l'idée de famille et non pas les familles ce soit la famille telle que le conçoit le camp réactionnaire et notre collectif donc le collectif pour une parentalité féministe le PAF est aussi né de cette colère là de ne pas du tout se sentir représenté dans cette idée dans cette façon de faire famille que nous imposerait les réactionnaires pour rebondir sur la maternité qui donc c'est une norme dont il reste toujours malgré les combats féministes depuis depuis plusieurs décennies c'est une norme dont il reste toujours difficile de s'égarder pour les femmes la pression sociale elle reste très très forte et ce qui crée une somme d'injonctions assez délirantes et qui sont pour nous des combats à mener donc je vais essayer d'en présenter trois grands axes en fonction des périodes un peu de la vie reproductive des femmes le premier de nos combats c'est de faire en sorte que toutes les femmes puissent disposer librement des possibilités reproductives de leur corps c'est à dire qu'elles puissent avoir ou ne pas avoir un enfant quand elles le souhaitent et dans les conditions qu'elles le souhaitent alors ça signifie que d'abord le droit de choisir sa contraception ce qui est toujours pas ce qui est toujours pas une évidence notamment vu les réticences du corps du corps médical et là dessus les témoignages ont été très très nombreux notamment sur les réseaux sociaux si vous avez l'occasion d'aller voir c'est le hashtag paye ton utérus ou paye ton gynéco où on lit des choses absolument incroyables un exemple des gynéco qui refusent de poser un stérilé à des nullipares ou ce genre de choses alors que chaque femme devrait pouvoir bénéficier d'une information qui lui permet de faire un choix éclairé par rapport à sa propre contraception et dire librement elle ne me convient pas je voudrais en changer comment faire donc ça c'est le droit de choisir sa contraception le droit à bénéficier d'une IVG dans de bonnes conditions et là je pense qu'il y aura un combat féministe à mener en France contre la clause de conscience qui existe encore pour les soignants elle existe pour tout acte médical mais dans le cas de l'IVG elle est doublement doublement itérée dans la loi en fait et à ma connaissance c'est la seule clause à laquelle sur laquelle s'appuient encore certains médecins pour refuser la pratique d'une IVG comme on a eu le cas cet été dans un hôpital de la Sarthe si vous voulez on pourra revenir là dessus sachant que cette clause existe encore dans un contexte où la pénurie médicale fait que certaines femmes n'ont pas un accès facilité aux soins et notamment à une pratique IVG donc on est dans un contexte de pénurie qui ne facilite pas qui marque aussi un recul de ce droit ensuite le pendant au fait de pouvoir bénéficier d'une IVG c'est le droit d'avoir un enfant sans demander l'autorisation à quiconque sans subir les préjugés des soignants de la société donc la PMA pour toutes s'inscrit naturellement dans ce combat et appartient aussi à ce combat toutes les discriminations que subissent des femmes qui sont déjà victimes de pression d'aria du collectif gras politique pourra parler des préjugés grossophobes auxquels sont exposés les femmes grosses notamment par les soignants je te laisserai développer ce point si tu le souhaites et puis on peut également mentionner les stigmatisations dont sont victimes les femmes racisées quand elles se rendent à l'hôpital les femmes racisées à qui on reproche de faire trop d'enfants parce que ça ne veut pas gérer leur contraception à qui on va dire qu'elles sont plus tolérantes à la douleur ce genre de choses ce genre de témoignages qui sont notamment sortis lors du scandale qui a mis un peu de temps à monter mais qui a été la mort de Noemi Muzanga donc ça c'est le premier de nos combats c'est vraiment cette possibilité de décider en fait dans des bonnes conditions qu'on va devenir parent ensuite deuxième étape le deuxième combat ça va être celui de mener une grossesse et de mener un accouchement sans devoir lutter constamment pour préserver son intégrité pour garder son autonomie pour ne pas être considérée comme une idiote qui à chaque fois qu'elle va dire à un médecin qu'elle n'est pas qu'elle ne pose une question va passer pour quelqu'un qui va mettre en danger la vie de son enfant etc donc qui est soumise à un chantage qui est quand même très oppressant parce que il suffit qu'elle boive une goutte d'alcool pour qu'on lui dise qu'elle va avoir un enfant un enfant malade voilà donc il y a tout un continuum d'oppression qui vont des stéréotypes liés aux femmes enceintes et aux parturiantes jusqu'aux violences obstétricales qui là heureusement sont un enjeu qui sort enfin qui depuis trois années s'impose vraiment dans le débat public et c'est d'ailleurs assez incroyable les faits qui sont racontés sont d'une extrême violence par moments sont extrêmement ça a été des choses minimisées mais il y a vraiment un chantier à défriger et donc je rappelle les conclusions du rapport du comité à l'égalité femmes-hommes qui sont sortis en juillet et qui disait que la première des choses à faire là-dessus c'est de documenter le phénomène puisqu'on est encore dans des polémiques entre un corps médical qui est extrêmement rétif à s'entendre dire qu'il est violent qu'il est maltraitant et du coup il y a des batailles de chiffres on n'est pas toujours aidé par les politiques quand la secrétaire d'état va se planter sur le chiffre du nombre d'épisiotomies c'est très mauvais par exemple donc il faut documenter le phénomène à la fois en ayant des statistiques globales au niveau national via une enquête de santé publique mais également en ayant des indicateurs par maternité sur le taux des épisiotomies par exemple c'est une chose très intéressante ensuite il faut former les soignants en aval les sensibiliser davantage à tout ce qui est sexisme et en amont sanctionner les pratiques sexistes les pratiques signalées par les patientes et qui ont du mal à remonter enfin dans le domaine dans ce continuum il y a tout ce qui est se réapproprier globalement son corps quand on est une femme enceinte dans l'espace dans l'espace social les femmes en France ont en moyenne à peu près deux enfants donc une grossesse c'est un moment rare c'est un moment précieux on l'investit de beaucoup beaucoup de choses et du coup c'est complètement dingue tout le monde sait mieux que vous ce qu'il faut boire ce qu'il faut manger comment ils font dormir comment ils font prendre du poids comment il ne faut pas prendre du poids etc etc et ça devient un truc qui rend marteau et puis qui relève de micro-agressions menées pendant plusieurs mois sur tout ce qui est jugement par rapport à vous on voudrait parfois être invisible pour ne pas avoir à supporter cette espèce de regard social constant et des injonctions qu'on épargne en revanche à votre conjoint ou votre conjoint qui ne porterait pas l'enfant puisqu'il y a très très peu de sensibilisation auprès du deuxième parent sur ce que peut représenter en termes d'engagement physiologique une grossesse et un accouchement c'est à dire que je ne sais pas on connait toute la préparation physique des champions de l'équipe de France on sait qu'ils ont eu un massage un machin etc etc mais si vous parlez avec des hommes notamment ils savent très très peu ce que représente une grossesse en termes de comment le corps change l'impact ce que ça a tout ça et je pense que pour des gens qui sont déjà très peu conditionnés à être dans le care dans le soin l'écoute aux autres et bien ça ne prépare pas du tout à l'état de fatigue et au fait que la personne avec laquelle ils vivent va avoir besoin de soutien d'aide et qu'ils ont un rôle à jouer donc on dit beaucoup aux femmes et qu'on va dans les cours d'accouchement on dit aux femmes écoutez-vous faites-vous aider mais on ne dit jamais aux hommes ou aux conjointes écoutez-la aidez-la alors que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et le troisième combat donc une fois qu'on est dans les laillettes etc ça va être le droit des femmes à mettre leur corps au repos le droit des femmes à ne pas s'épuiser dans la parentalité et là c'est vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant c'est le corps est un champ de bataille à la sortie d'un accouchement il y a une femme qui travaille dans notre collectif qui est sage-femme et qui dit le corps des femmes pas de toutes mais il est liquide à la sortie d'un accouchement on perd du sang on est épuisé donc on pleure il y a toutes ces choses là et ce qui est très très frappant c'est que autant on a été survisibilisé pendant toute la grossesse surveillé dans ce qu'on mange autant là on est complètement invisibilisé et ce corps fatigué ce corps défaillant ce corps empêché il est complètement il faudrait le plus possible qu'il sorte de cet état où voilà on vient d'avoir un enfant donc il ne faut pas du tout que ce soit visible justement je pensais à je vais remettre du poil dans le je suis tombée le jour quand même sur un article comment s'épiler après une épisiotomie on a la chatte en feu et on nous explique qu'il faut se préparer le corps pour la plage je vous assure c'est des trucs de fou et ça c'est sur des forums magic maman donc c'est des choses qui sont quand même très très qui ont un impact fort en fait donc il y a vraiment il y a vraiment un gros travail en fait la prise en compte de la fatigue maternelle qui dans ses formes les plus graves peut aller jusqu'à la dépression postpartum à des choses extrêmement violentes c'est non seulement un enjeu d'égalité mais aussi un enjeu de santé publique en fait et c'est pour ça que la première campagne de notre collectif ça va être de lutter pour que la durée d'accueil de l'enfant au domicile soit la même pour le père enfin pour le père ou pour la conjointe et pour et pour et pour la mère puisque il y a vraiment quand on rentre à domicile avec un nourrisson on a besoin de se reposer c'est pas seulement une histoire de répartition de la charge mentale etc c'est aussi simplement se remettre en forme en fait quand on sort d'une j'ai une copine qui a été opérée d'une appendicite elle en est sortie elle est restée une semaine à la maison je crois tranquillement elle a regardé des séries sur Netflix et bien quand on sort d'un accouchement qui est l'équivalent d'un marathon et encore un marathon peut boire et bien on sort d'un accouchement on rentre chez soi pour peu que votre mari ou votre conjointe ou la personne qui est auprès d'vous soit pas disponible à pas prendre séance aux jours de congé qui sont déjà ridicules et résultat on se retrouve avec on dort par séquence de trois heures on perd du sang enfin on est pas bien etc etc et il y a une dépolitisation très très forte de ça puisqu'on est censé se revoyer au fait que ce sont les hormones c'est normal madame etc alors que non il y a une prise en charge à faire il y a une voilà une vraie une vraie lutte qui est celle d'un allongement du congé ce qu'on appelle du congé du coparent parce que l'idée c'est pas seulement que ce soit un congé paternité et c'est pas seulement un congé pour le deuxième parent ça pourrait être aussi la présence d'une aide familiale puisque on peut éventuellement souhaiter être aidé par quelqu'un d'autre voilà pour ce que je pouvais dire de nos combats mais il y en a beaucoup mais soyez aussi merci beaucoup et on va y revenir j'ai l'impression que ça résonnait chez pas mal de personnes de femmes dans la salle je vais tout de suite passer la parole à Daria Marx Daria merci beaucoup d'être là je voulais donc tu as tu as publié avec Eva Pérez-Bello ce livre là gros n'est pas un gros mot que vous pouvez trouver à la librairie des journées d'été que je vous invite fortement à lire qui est extrêmement pédagogique et didactique enfin je trouve qu'il y a vraiment tous les sujets alors je sais que tu vas pas avoir le temps de tout traiter c'est pour ça que je le dis d'avance allez acheter le livre après et moi il y a bon en fait on parle tous vous avez toutes parlé de champ de bataille pour l'instant et alors désolé je vais vous lire la dernière phrase du livre et oui désolé notre corps est un champ de bataille nous réclamons un armistice voilà j'ai envie que tu détailles ça mais tout le reste aussi alors je te laisse choisir comment commencer ok c'est parti merci pour l'invitation d'abord avant de commencer je veux juste qu'on fasse un constat de qui on parle et de quoi on parle si on regarde autour de nous on est des femmes blanches a priori valides a priori assignées femmes à la naissance voilà je regrette mais je sais que c'est pas ta faute mais je regrette le manque de diversité de ce panel je regrette aussi le manque de diversité dans le public parce qu'il y a une majorité de femmes et les deux mecs au fond qui parlent c'est des mecs cis blancs comme d'hab donc voilà je voulais juste dire ça parce que ça m'agace depuis tout à l'heure tu te tais merci oui merci voilà merci donc je m'appelle Daraïa Marx j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Gras Politique car le gras est politique notre gras est politique nos corps sont politiques qu'est-ce que c'est que ce collectif et bien on est un collectif qui est attention les gros mots on est queer on est féministe et on lutte contre la grossophobie qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je répète ces mots c'est parce qu'on pense la lutte contre la grossophobie de la même manière qu'on pense les systèmes de domination dans la politique queer et dans les politiques féministes on pense que les personnes grosses parce que je vais pas dire les rondes les voluptueuses les généreuses les sensuelles les calipiges je sais pas quoi appelons un chat un chat un gros gâteau un gros chèque ça fait plaisir à tout le monde donc une personne est grosse quand elle est grosse merci d'avance de respecter ceci et de pas m'insulter en me disant mais non t'es pas grosse t'es jolie je m'en fous ta gueule voilà bref tout ça pour dire qu'on pense des systèmes de domination parce qu'on est oppressé et que vous les gens qui n'avez jamais eu de problème de poids ou qui n'avez jamais été confrontés à l'oppression systémique grossophobe alors moi je parle de la France parce que c'est le pays où j'habite et c'est la situation que je connais le mieux mais il y a une réelle oppression systémique des personnes grosses en France le problème de la grossophobie pour résumer c'est très compliqué parce que c'est une discrimination qui s'immisce dans tous les schémas de notre vie toutes les strates de nos vies ça commence dès l'enfance quand on est un enfant gros une étude récente prouve que 80% des enfants obèses ont eu des environnements familiaux toxiques ça veut dire que dès la petite enfance l'obésité est un problème au sein de la famille l'enfant obèse est rejeté l'enfant obèse est stigmatisé la privation des chances elle commence dès l'enfance pour les enfants obèses il y a tout ce qui impacte les études les gens obèses font moins d'études parce qu'ils sont stigmatisés parce qu'ils sont jamais mis en lumière dans le cours de leurs études les enfants obèses ont du mal à s'intégrer ils subissent du harcèlement à l'école l'année dernière il y a un petit garçon qui s'appelle Christopher qui avait 11 ans qui se faisait traiter de gros lard à l'école qui se faisait harceler à cause de son corps gros et il s'est pendu donc ça va jusque là et c'est très grave et ça se passe en France c'est très important dans le courant de la vie l'accès à l'emploi c'est un vrai problème pour les personnes grosses et ça c'est documenté par des gens qui font des études sérieuses ce n'est pas juste de la très grande paranoïa de notre part une femme quelqu'un une femme a à peu près 10 fois moins de chances d'être rappelée pour un entretien si elle met une photo de sa personne obèse sur son CV un homme c'est 6 fois de moins le parcours à la maternité pour les personnes obèses est dramatiquement compliqué parce que toutes les grossesses sont considérées comme pathologiques dès que vous êtes en IMC supérieur à 30 ce qui définit l'obésité ce qui veut dire que vous ne pouvez pas choisir là où vous allez accoucher de comment vous voulez accoucher de comment vous voulez être suivi vous êtes complètement surmédicalisé vous n'avez pas le droit de décider d'un plan de naissance vous ne pouvez pas accoucher en maison de naissance c'est extrêmement compliqué et la PMA alors la PMA pour tous et toutes on n'y est pas encore et on l'attend de pied ferme mais quand vous êtes gros au delà de l'IMC 30 vous n'avez pas accès à la PMA si vous avez des problèmes de fertilité ou même que si vous vous n'avez pas de problème de fertilité mais que la personne avec qui vous souhaitez avoir un enfant a des soucis de fertilité vous n'avez pas accès à la PMA parce que votre grossesse sera jugée comme pathologique et que cela coûte trop cher de prendre un risque de PMA sur une grossesse pseudo-pathologique c'est extrêmement grave nombreuses sont les personnes qui doivent faire appel au comité d'éthique médicale pour pouvoir se faire valider une demande de PMA ce sont des choses qui sont extrêmement graves où est-ce que j'en étais donc le travail la médecine alors là j'ai parlé de maternité mais la médecine au sens général c'est un carnage pour les personnes grosses qui sont sous-diagnostiquées qui subissent un manque d'équipement flagrant dans tous les hôpitaux il faut savoir que dans tous les CHU donc les CHU ce sont quand même nos grands hôpitaux qui devraient faire la fierté de notre système de santé il y a un équipement pour obèse par exemple il y a un fauteuil roulant pour que je mette mon cul dedans clairement si on est deux gros à se casser la jambe ce jour-là on fait quoi ? on fait rien on est 20% de la population donc il y a un moment que vous le vouliez ou pas il va falloir s'équiper il n'y a pas le choix c'est-à-dire on ne va pas crever par terre ça c'est impossible ça c'est très grave plus la grossophobie des médecins parce que les médecins sont des grands grossophobes quand vous arrivez avec une écharde dans le pied ils vous disent il faut faire un régime d'abord d'accord mais qu'est-ce que ça va changer à mon écharde ? on ne sait pas plus industrie je vous passe industrie de la mode les régimes les Christina Cordula les docteurs du camp tout ça parce qu'on sait a priori tous on est entre gens intelligents donc on sait tous que c'est de la merde donc je ne reviens pas dessus même dans la mort on est discriminé parce qu'aujourd'hui se faire aller au crématorium enfin on n'y va pas de nous-mêmes parce qu'on est mort mais aller au crématorium quand on est une personne grosse ça coûte plus cher parce qu'il faut brûler plus longtemps et puis les cercueils XXL ça coûte aussi plus cher et puis ce n'est pas prévu dans les conventions obsèques si vous voulez acheter une maison quand vous êtes une personne grosse ça va être très compliqué d'avoir un prêt parce que personne ne veut assurer votre prêt parce que vous êtes un corps défaillant donc personne ne veut vous assurer il faut passer par des systèmes de conventions d'assurance qui sont extrêmement compliqués surtout pour des gens qui peuvent avoir des difficultés parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France si vous superposez la carte de l'obésité et la carte de la précarité ces deux cartes se rencontrent complètement et c'est un cercle vicieux parce que vous êtes issu d'un milieu précaire vous êtes obèse et puis comme vous n'avez pas accès aux études ni aux emplois parce que vous êtes obèse vous restez dans un milieu précaire alors vous êtes obèse et puis vous êtes précaire alors vous êtes obèse alors vous êtes précaire alors vous êtes obèse alors vous êtes précaire comme ça donc ça c'est un vrai problème donc moi agrapolitique pourquoi ? pardon parce que moi je suis militante à la base d'une militante féministe et que je ne comprenais pas pourquoi jamais nulle part dans les mouvements féministes que je fréquentais on parlait de la grossophobie parce que c'est un problème majeur pour les femmes et les minorités de genre c'est un problème majeur et le féminisme français ne s'y intéresse pas du tout donc nous on a décidé de prendre le gras par les cornes et de s'en emparer et en fondant le gras politique on a trois leviers d'action on travaille pour les concerner pour les concerner et eux pour les concerner et mais surtout pour les concerner et eux et les minorités de genre c'est à dire qu'on fait beaucoup d'activités en non mixité femmes et minorités de genre on fait ce qu'on appelle du yoga donc du yoga pour les gros du yoga c'est drôle applaudissez non donc c'est c'est voilà c'est un rendez-vous presque hebdomadaire où on travaille sur le yoga parce que le yoga c'est un sport individuel donc on n'a pas de problème de compétition de choses comme ça on a une prof qui nous encourage à pratiquer les yeux fermés donc on n'a pas le regard de l'autre et c'est à la fois un sport parce que les gros on nous explique toute notre vie qu'on n'est pas capable de faire du sport alors que surprise nos corps peuvent faire des choses donc on retrouve nos corps on réapprend aussi à faire du sport de manière bienveillante on a réalisé sortie piscine avec des gens qui ne sont pas allés à la piscine depuis 20 ans parce qu'ils sont tellement moqués ils ont tellement mal qu'on va à la piscine on fait des groupes de paroles sur la grossophobie parce que ça ça n'existe pas et c'est capital qu'on puisse s'organiser entre concernés autour de ces questions de grossophobie on fait des soirées on fait plein de choses pour les concerner on fait de la deuxième axe c'est la pédagogie pour vous là qui n'avez aucune idée de ce qu'est la grossophobie de comment on souffre de grossophobie donc on intervient auprès de collèges de lycées de syndicats d'associations de partis politiques vous êtes notre deuxième parti politique cet été wouhou et donc voilà on fait de l'éducation on intervient beaucoup là et le troisième c'est du lobbying on essaye d'influencer les institutions pour qu'elles prennent en compte la donnée grossophobie et les gros dans leurs décisions avec notamment en décembre dernier le 15 décembre dernier l'organisation à la mairie de Paris et le lancement d'une campagne qui s'appelle Stop Grossophobie que vous avez peut-être déjà vu dans les rues de Paris si vous êtes parisiennes parisiennes voilà qui a été un joli événement voilà j'ai beaucoup parlé juste une petite pièce ouais bravo c'est juste une toute petite question de précision est-ce que vis-à-vis du corps médical dont tu as pas mal parlé vous avez aussi une action de je sais pas de lobbying de pédagogie et tout ça alors on existe depuis deux ans donc on n'a pas développé tout ce qu'on voudrait développer la première action qu'on a mise en place c'est deux listes sur notre site une liste safe et une liste unsafe c'est-à-dire qu'une liste safe on recense tous les praticiens qui nous ont été déclarés par des concernés comme pas grossophobes ils sont ok tu peux y aller tranquillement et une liste unsafe où les gens nous font des témoignages de violences médicales grossophobes qu'ils ou elles ont subi et on inscrit sur cette liste les gens avec le témoignage alors ça nous pose évidemment des problèmes car le corps médical n'est absolument pas prêt à prendre ses responsabilités et donc là on a reçu récemment un courrier de l'ordre des médecins qui nous demande d'enlever la liste de notre site ce qu'on ne fera pas parce que la loi va bientôt changer en plus et qu'on va avoir le droit de noter ces médecins et alors là les gars ça va être festival donc on va pas le changer mais en tout cas oui on veut comme dans toutes les micro-communautés je dis qu'on est une micro-communauté mais on est 20% donc on n'est pas une micro-communauté c'est comme les femmes on n'est pas une minorité on est là mais en tout cas on a les mêmes stratégies que les micro-communautés où on s'organise on essaie d'organiser le bien-être collectif en passant par des outils comme les listes les choses comme ça parce qu'on ne veut plus aller chez le médecin et se faire humilier on ne demande pas aux gens de ne pas parler de notre poids on est gros on le sait c'est ok on peut en parler c'est pas le problème juste quand je viens avec une jambe cassée ne me dis pas va perdre 30 kilos et reviens non soigne ma jambe cassée après on verra quand j'ai une angine ne me prescris pas une chirurgie de l'obésité ça n'a rien à voir avec mes amygdales ça ne va pas régler mon problème en fait donc voilà c'est ce qu'on essaye de faire merci beaucoup merci beaucoup écoute je vais te laisser la parole tout de suite pour parler un petit peu de choses positives qui progressent et si tu peux nous dire en particulier ce qui d'après toi a fonctionné dans cette grande victoire en Irlande vous pouvez m'entendre vous pensez bien merci beaucoup de m'avoir invitée et de m'avoir présentée comme vous l'avez fait je suis ravie d'être là à Strasbourg avec des amis verts et des collègues il y a trois mois aujourd'hui l'Irlande a voté à une grande majorité pour faire appel contre la décision dans la Constitution merci et légaliser l'avortement sécurisé pour les femmes et les jeunes filles en Irlande je viens du parti vert irlandais je travaille en tant que volontaire et ce depuis six ans et je travaille sur la stratégie de justement cette campagne pour faire appel contre la Constitution et je travaille en tant que consultant et on s'est battu pour obtenir le vote et on a voulu faire appel contre les recommandations qu'on a entendues depuis des années et il y a une série d'organisations qui ont appelé à voter contre cette clause de la Constitution et donc je suis vraiment très dédiée j'étais vraiment très dédiée et ce depuis un certain temps et je voulais que ça se produise et les facteurs qui ont entraîné ce vote je vais parler de trois choses essentiellement la première je vais vous donner un peu de pourquoi c'était illégal d'avorter en Irlande je vais parler de la campagne ensuite et je vais parler pourquoi je vais vous dire pourquoi je pense que c'était un succès le contexte historique c'est que l'Irlande les gens n'ont pas compris pourquoi c'était un succès parce que c'est un pays catholique donc forcément ça va être illégal mais il faut aller bien plus au fond et l'Irlande est devenue indépendante et il y a cent ans donc un peu moins de cent ans et quand l'État a été créé on a donné beaucoup de pouvoir à l'Église catholique et donc de ce fait là 92% de nos écoles sont quand même des écoles catholiques et la plupart de nos hôpitaux en particulier les hôpitaux et les maternités appartiennent à l'Église catholique ou sont gérées par l'Église catholique donc je suppose que c'est dans le fait que dans la construction de l'Irlande en tant que nation il y avait cette dualité qui existait et c'est très important de le savoir parce que dans les années 70 on est revenu un peu sur cette question la contraception est devenue quelque chose de légale et l'interdiction aux femmes de travailler une fois mariées a aussi été abolie donc en 1983 il y avait les femmes voulaient dans la donc les hommes ont continué à insister pour qu'elles ne puissent pas aborter donc en contrepartie de ce qu'ils avaient cédé donc il y a eu évidemment cette espèce de défense des droits de l'enfant à naître et garantir les lois dans la mesure du possible donc ça c'est dans la Constitution mais ça signifie dans la réalité que pendant les 35 ans qui ont suivi et jusqu'à ce jour parce que la législation n'a pas encore changé les médecins les gynécologues les infirmières etc. devaient soigner d'abord on va donner les mêmes soins au fœtus et à la mère donc en fait c'est quelque chose qui était très difficile à faire parfois parce qu'il y a eu des cas très importants qui ont parlé par exemple en 92 lorsque une jeune fille de 15 ans a été violée elle s'est retrouvée enceinte et on a voulu lui interdire de quitter le pays pour se faire avorter et finalement elle a fini par faire une pause couche et il y a eu aussi une dentiste de 32 ans qui a fait une fausse couche et qui ne pouvait pas avoir d'avortement parce qu'ils entendaient toujours le cœur du fœtus battre et donc elle a fait une septicémie pour finir on a eu des référendums on est allé devant la cour européenne devant les Nations humaines des Nations Unies mais ça a toujours été très difficile de concrétiser tout cela en Irlande et on avait finalement dans les sondages 50-50 et on savait que ça allait être très très serré et l'an dernier le gouvernement a organisé une assemblée de citoyens une assemblée citoyenne et pendant des mois et des mois on parlait de cela on a écouté les deux côtés on a écouté les conseils des médecins on a utilisé les histoires qui venaient d'ailleurs et finalement il y a eu un soutien extraordinaire pour aller à l'encontre de la loi et j'étais là dans cette pièce et quand ce rapport a été présenté personne ne s'attendait à ce que ce soit tellement important en fait ce soutien pour aller à l'encontre de cette loi dans la cette article de la constitution était quelque chose de très important et lorsque les médias ont commencé à discuter de l'avortement de nouveau et qu'on parlait de 50-50 il y avait quelqu'un qui parlait d'un côté et on disait qu'il fallait quelqu'un de l'autre côté aussi qui avait une autre opinion c'était très difficile les discussions ont lieu et ce qui était intéressant c'est que suite à cette assemblée citoyenne dans les médias on a entendu des histoires mais tous les jours d'hommes et de femmes de couples d'enfants de personnes plus âgées de personnes qui avaient voté qui ont voté pour le huitième amendement et qui maintenant voulaient le voir disparaître et je pense que c'était quelque chose qui était vraiment qui a vraiment pesé dans cette campagne et les médias sociaux les gens pouvaient juste publier un blog et puis avoir des réactions c'était vraiment très très intéressant de voir tout ça de voir des expériences d'entendre des expériences de la vie de tous les jours ou de la vie réelle pour certains de vos voisins de votre soeur etc. d'entendre parler de ce qui s'était vraiment passé un autre élément clé de cette campagne c'était les plateformes on avait des médecins on avait des avocats des hommes pour nous en notre faveur il y avait des sages-femmes il y avait vraiment de tous qui parlaient en notre faveur qui disaient que par exemple j'ai eu une femme qui m'a appelée qui a dit je veux commencer un sous-groupe de dentistes je lui ai dit mais qu'est-ce que je peux faire et quelqu'un disait elle parlait d'une personne qui savait ce que c'était que la septicémie elle voulait elle voulait en parler elle savait de quoi elle mourait en fait donc je pense qu'on peut ce qui était vraiment très important c'est d'entendre toutes ces opinions de plusieurs personnes et d'horizons différents si on n'avait pas eu cette discussion nationale en tant que nation on n'aurait pas obtenu telle majorité je pense et c'était vraiment très important parce que ça va faire passer la législation j'espère qu'elle va entrer en vigueur en janvier enfin qu'elle va être votée en janvier en tout cas en 95 on avait gagné avec juste 0,2% et cette fois-ci on a 66,4% donc il y a vraiment un mandat très très important de la part des gens de vraiment légisérer là-dessus et si on compare avec ce qui s'est passé il y a trois ans on a eu le même résultat mais on savait d'après les sondages que c'était environ 62% de gens qui nous soutenaient et dans ce cas dans ce cas mais aucun parti politique ne voulait s'attaquer à ça mais ce sont juste les débats citoyens en fait qui ont apporté ça et moi en fait au nom du parti vert il y a six ans personne ne voulait me soutenir et vraiment il faut que je souligne l'aide de ma collègue qui m'a aidée au sein du parti parce que personne ne voulait nous soutenir c'était un sujet trop chaud il ne fallait pas y toucher je pense que je vais conclure en disant que ce n'est pas une victoire politique c'est une victoire du peuple irlandais et pendant 35 ans quelque chose ça m'a touchée pendant toute ma vie en fait et je pense que ça va être changé et ça va être pour le reste de ma vie je suis vraiment fière d'être irlandaise merci beaucoup je crois que ça peut vraiment nous apprendre beaucoup pour tous les combats qu'on vient de nommer c'est à quel moment on arrive à en faire un sujet quasiment d'identité nationale au même titre que les conservateurs en font eux un sujet d'identité nationale nous on en fait encore un sujet annexe féministe de la dernière porte au bout du couloir et le sujet qu'on met dans les programmes tout en bas si on a encore de la place et à quel point on peut arriver à en faire non seulement un sujet de débat national mais d'identité et c'est extrêmement beau ce que tu dis à la fin je suis hyper émue moi j'ai été hyper émue je pense comme énormément de gens en Europe de voir ce qui s'est passé en Irlande après avoir tellement déprimé de voir ce qui se passait en Irlande et puis et puis notamment aussi je sais pas tu l'as peut-être cité mais toutes ces personnes qui habitent à l'Irlandais et d'Irlandais qui habitent à l'étranger qui sont venues enfin on a quand même aussi suivi ça de l'extérieur et ça faisait vraiment chaud au cœur quoi on va ouvrir on va ouvrir tout de suite aux questions aux témoignages aux réflexions diverses et variées et notamment si on peut avancer donner aussi nous des idées sur comment est-ce qu'on peut faire progresser ça dans OLV et ailleurs n'hésitons pas à le faire merci à toutes pour vos combats et de les partager avec nous puisque effectivement le panel est blanc et que par hasard j'ai reçu un message qui avait à voir avec le sujet je vais juste lire ce qui m'était envoyé J. Marion Sims est considéré comme le père de la gynécologie moderne c'était un gynécologue dans les années 1800 qui a acheté des esclaves noirs et qui les utilisait comme cobayes pour ses expériences chirurgicales non testées il a pratiqué à plusieurs reprises la chirurgie génitale sur les femmes noires sans anesthésie car selon lui les femmes noires ne souffrent pas si je le dis si je le lis c'est que j'ai coordonné l'enquête sur les maltraitances dans les services des urgences après la mort de Naomi Moussenga après les révélations là-dessus effectivement ce qu'on voyait c'est que les facteurs qui revenaient le plus souvent parmi les personnes qui ont répondu de discrimination de violence physique morale parfois sexuelle même si c'était peu c'était effectivement le poids mais parce que vous avez AgraPolitik je pense partager et merci l'enquête mais c'était aussi le fait d'être perçue comme femme d'origine maghrébine et ou musulmane par ailleurs ça se retrouvait chez les hommes aussi et ou femme noire et simplement pourquoi je le dis là à part le fait qu'on me l'a envoyé là c'est que je pense qu'en tant que partie EELV pourrait devrait garder en tête que c'est pas seulement il faut lutter contre les préjugés racistes au moment où les médecins pratiquent c'est qu'en fait il y a une histoire avec des justifications de violence sur des femmes noires et sur des femmes perçues comme dites méditerranéennes avec un supposé syndrome méditerranéen où on exagérerait la souffrance ou sur les femmes noires qui ne souffriraient pas qui a un petit lien avec l'esclavage aussi et que donc il y a un travail à faire sur l'instruction les cours des médecines ce qu'on transmet et il y a une histoire là-dedans qui fait sens qui en vient avec l'histoire de la France et ça me semble important ceci aussi pour nous rappeler en tant que femmes majoritairement blanches ici que les avancées qui nous ont bénéficiées se sont faites sur le dos des violences sur les corps d'autres femmes et que ça ne doit pas se faire en notre nom et pour notre bien avec notre complicité active ou passive Bonjour merci beaucoup pour vous exposer j'avais deux petites questions par rapport à la convention d'Istanbul effectivement par exemple elle est ratifiée par la France qui la respecte absolument pas non seulement par rapport au manque de moyens de centres d'hébergement d'urgence de mise en sécurité des femmes mais aussi par rapport à la sécurité des femmes par exemple la convention d'Istanbul interdit quand une femme va porter plainte pour violence conjugale qu'on lui propose une médiation c'est à dire de la rabibochée avec le conjoint violent et en 2016 par exemple il y a une femme qui est allée porter plainte on lui a proposé une médiation une semaine plus tard son conjoint l'a brûlée vivante et la France est dans ces cas là condamnée pour non-assistance à personne en danger c'était pour savoir s'il y avait des leviers juridiques pour pouvoir multiplier des actions pour mettre la France face à ses responsabilités et d'autres pays enfin tous les pays qui ont ratifié la convention d'Istanbul s'il y avait des possibilités de faire des actions juridiques pour la bousculer et faire en sorte d'obtenir des moyens notamment en ce moment on a un gouvernement qui lâche très peu de moyens sur les droits des femmes et notamment contre les violences faites aux femmes par rapport à la grossophobie merci beaucoup parce que vous avez abordé plusieurs thématiques et je vais acheter votre bouquin avec plaisir je voulais juste vous demander il y avait une petite thématique qui n'a pas été abordée c'est par rapport au harcèlement de rue comme en ce moment c'est de plus en plus politisé j'en suis très contente parce que c'est vrai que c'est l'expression la plus directe et radicale du patriarcat puisque monsieur tout le monde se permet d'aborder madame tout le monde sans un contexte professionnel familial etc est-ce que vous avez travaillé sur des spécificités du harcèlement de rue est-ce que par exemple la première porte d'entrée est souvent la grossophobie et voilà s'il y avait des choses à dire là-dessus merci je vais prendre une ou deux questions et ensuite on laissera la parole aux intervenantes alors bonjour moi c'est pas tellement une question merci pour vos vos propos et vos témoignages c'était vraiment extrêmement intéressant moi c'est je voudrais témoigner donc je suis élue à Lille et avec notre élue avec mon collègue élue à la santé qui est aussi élevé voilà nul n'est parfait donc on a essayé de travailler cette question donc on a une instance qui s'appelle le conseil lillois de la santé et qui nous a permis de travailler justement la question de la dépression post-natale le mot m'échappe et donc ce qui fait que c'était vraiment c'est vraiment intéressant d'avoir travaillé avec toutes ces femmes différentes et donc c'est une question qui se pose et il y a réellement vraiment je vous ai écouté et je me suis dit il y a réellement intérêt à ce qu'on pose cette question parce qu'effectivement on est mise au nu et c'est pour ça qu'on riait un petit peu mais un petit peu jaune quand même ce que on est mise au nu quand on est j'ai été enceinte un jour donc je l'ai vécu et dès qu'on a dès qu'on a eu nos enfants et bien on d'un seul coup on est invisible mais on est invisible mais pas totalement parce qu'il faut aussi que si avant on reprenne une certaine ligne et alors c'est une injonction extrêmement forte moi je ne voyais pas pourquoi j'allais perdre mes kilos et je les ai gardés longtemps encore toujours un peu mais voilà c'est pas grave je fais ce que je veux et donc je le dis qu'en fait il y a toujours ces injonctions sur notre corps et bon voilà c'était juste un témoignage un témoignage aussi qu'on peut quand même faire quelque chose parce qu'on a et ces femmes ont été accompagnées vraiment elles ont fait un petit une petite pièce de théâtre qui est absolument extraordinaire je ne me souviens plus du titre mais qui a été enfin elles vont la refaire d'ailleurs un certain nombre de fois et il y a quand même des moyens des moyens localement alors il faudrait élargir ça mais localement on peut chacune et chacun dans nos propres collectivités travailler essayer de trouver des instances et des élus alliés je pense que là en l'occurrence bon ils nous ont trouvé c'était très bien mais voilà essayer de rechercher les élus alliés je vais me permettre une petite insiste parce que en l'occurrence sur ces questions de maternité une des conséquences aussi c'est que pour les militantes que nous sommes quand on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher ou qu'on a des enfants en bas âge on milite moins voire on ne milite plus parce que les cercles militants ne sont pas adaptés du tout à ça et Emmanuel pourra en parler mais voilà je voulais aussi le souligner c'est important de revoir aussi nos façons de militer parce que du coup ne militant plus on n'amène pas le sujet sur lesquels qui est pressant pour nous et donc je pense que ça contribue au fait que les associations féministes ont moins traité la question de la maternité tout simplement parce qu'elles étaient constituées ou elles sont constituées de femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants qui n'en ont jamais eu qui n'en auront jamais ou bien qui sont retraités et qui donc ont plus le temps oui j'ai été très frappé par la façon d'une certaine façon les premières et dernières interventions se sont répondues sur la question de l'utilisation du nationalisme contre les femmes et donc l'expérience irlandaise a montré que la Bulgarie n'est pas foutue enfin je suis personnellement d'origine polonaise une de mes cousines est très avancée dans la lutte pour le droit à l'avortement en Pologne et effectivement mais ça c'est depuis la conférence de Beijing on avait bien vu comment la mobilisation des traditions nationales et anti-occidentales était utilisée contre les femmes donc est-ce que vous pourriez préciser un peu plus sur comment ça a été dépassé en Irlande est-ce que le fait que l'église catholique a été un peu une partie de l'identité irlandaise comme elle est une partie de l'identité polonaise son discrédit dû au scandale de pédophilie a pu jouer dans l'effondrement progressif de sa domination enfin comment ça s'est passé d'une certaine façon je vais vous proposer de répondre chacune sur 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 ce que vous souhaitez sur ce que vous souhaitez répondre on va refaire dans l'ordre pour avoir un panel équilibré je vais parler en anglais concernant la convention d'Istanbul puisque c'était une question très spécifique la réponse évidente et que ce n'est pas simplement un instrument très puissant puisque c'est un traité qui a quand même une puissance et qui couvre une grande panoplie de normes et qui est mis en vigueur grâce à un mécanisme de suivi qui est mené par un groupe d'experts indépendants qui proviennent d'états membres différents et qui viennent vérifier que la convention est mise en vigueur donc cela est vraiment très important et garantit une efficacité j'étais justement en train de faire des recherches sur mon téléphone j'étais toujours à l'écoute et en fait concernant l'évaluation de la France et bien elle va avoir lieu en octobre donc ce que vous pouvez faire c'est je ne sais pas si la société civile a déjà contribué mais comme aux Nations Unies le Conseil de l'Europe peut recevoir des rapports donc les ONG sont responsables de tirer la sonnette d'alarme si vous pensez que le groupe d'experts doit se pencher sur une certaine problématique et bien il faut signaler cela à l'avance il y a également des questionnaires qui doivent être remplis par la société civile et par les ONG qui seront ensuite vérifiés par le groupe d'experts et cela facilite le travail des experts bien sûr si vous pouvez apporter des réponses surtout dans votre domaine d'expertise alors moi je ne vais pas accuser des pays mais je pense qu'ils sont parfois peu autocritiques donc il est très intéressant d'avoir des experts des pays membres et voilà comment vous pouvez apporter vos réponses ou comment vous pouvez signaler quelque chose en écrivant au Conseil de l'Europe et puisque la visite est d'enctobre je vous recommande de le faire très rapidement il y a également du plaidoyer international et s'il y a des cas qui sont présentés à la Cour européenne des droits de l'homme et bien celle-ci va examiner la convention bien sûr pour émettre un jugement alors ça c'est un processus qui dure à plus long terme mais sinon ce que vous pouvez faire c'est utiliser les normes pour faire du plaidoyer au niveau national à travers les médiateurs l'ombudsman voilà la réponse claire que je peux apporter à votre question mais concernant ce que monsieur a dit concernant l'identité nationale je souhaitais juste apporter un autre exemple positif bien sûr les contextes religieux très forts et bien si on parle des droits LGBT on a l'exemple de Malte bien sûr qui apparemment est en haut au haut de la page dans les premiers rangs lorsqu'il s'agit du mariage gay et de tous les droits je ne suis pas sûre concernant l'avortement il est difficile de voir ce qui va se passer au futur Malte a été un des derniers pays à légaliser le divorce il me semble que c'est 2011 mais je me trompe 2001-2011 je ne sais plus en tout cas très très récemment mais aujourd'hui ils mènent la danse lorsqu'il s'agit des droits LGBT donc il est difficile de généraliser moi je suis partiellement française et j'ai été vraiment très choquée par ce qui s'est passé concernant les droits LGBT et le mariage gay et par rapport à l'Irlande je ne suis pas certaine de ce qui se serait passé s'il y avait eu un référendum en France et je trouve que le droit des minorités ne devrait pas être remis en question et décidé par un référendum parce que c'est vraiment très risqué de faire cela par contre il faut se mobiliser et lorsqu'on fait des sondages il est intéressant de voir les résultats mais je pense qu'en France en tout cas les personnes contre sont capables de se mobiliser et les personnes pour peut-être ne l'étaient pas alors du coup je reprends les différentes choses sur ce que vous avez dit qui est élu à Lille et sur ce sur quoi Charlotte a rebondi c'est vraiment il y a quelques mois de ça notre cher président est venu dans les quartiers populaires présenter un non-plan comme d'habitude et à ce moment-là il a salué les mamans et ce que ça va être particulièrement insupportable c'est que vraiment c'est cette espèce de vocabulaire infantilisant qu'on utilise à tout va dès qu'on parle de la petite enfance on parle des nounous on parle de l'école maternelle bien sûr des mamans machin etc c'est complètement des politisants et on a tendance à ne pas considérer que les maires sont des sujets politiques en fait on les ravale toujours alors qu'il me semble surtout à un niveau local je pense qu'on a toujours intérêt à partir de toute façon du vécu du vécu des femmes qui sont les premières concernées parce qu'elles sont sur des problématiques surtout sur des enfants sur des problématiques extrêmement concrètes et qui touchent à des domaines qu'on n'envisage pas à première vue je pense par exemple on le sait les choix que font les villes sur la semaine d'école le 4 jours ou pas on sait que mettre les enfants à l'école le mercredi ça a un impact sur la vie professionnelle des femmes donc il faut toujours avoir ça en tête quand on est un élu local on a cette responsabilité là je pense que c'est très très important d'interroger aussi tous les les corps défaillants moi je trouve que c'est vraiment un terme intéressant pour interroger la façon dont on aménage l'espace en ville en fait puisque on est vachement c'est complètement lié à l'écologie mais les villes à l'heure actuelle pour les corps défaillants sont épuisantes c'est complètement épuisant il n'y a pas la place il y a des véhicules partout et alors moi de ma propre condition j'en parle avec avec mes enfants avec quand j'étais enceinte traverser un passage piéton qui durait 20 secondes alors que j'étais essoufflée ça vous décentre forcément quand j'ai j'ai la chance d'être en bonne santé j'avais voilà je suis une personne valide qui n'est pas et bien je trouve que c'est des ça décentrait en fait mon expérience et je trouve qu'on a vraiment intérêt à interroger les populations invisibilisées pour faire surgir beaucoup de problématiques très concrètes mais qui mais sur lesquelles on peut avoir beaucoup de on peut repolitiser en fait assez rapidement ça c'est la première chose sur l'injonction des femmes à retrouver leur ligne là je ne veux pas dire de but parce que moi je ne veux pas du tout les femmes qui font du 42 ça n'a rien à voir avec faire du 56 ce que dit derrière c'est d'autres problématiques mais il me semble que ces injonctions des femmes à retrouver la ligne c'est quelque chose qui se rapproche de la grossophobie en fait enfin une vision atténuée de la grossophobie il faudrait tout de suite retrouver le contrôle de soi pour retrouver un statut pour moi c'est complètement lié à ce truc là je serais curieuse de savoir ce que tu en penses Daria et je crois que j'ai à peu près tout dit six dernières choses sur la notion d'identité nationale et les problématiques féministes j'ai du mal en me posant encore là dessus sur on est un jeune collectif et du coup en France il y a ce discours on est très très fiers de dire les femmes font des enfants et en même temps elles travaillent et je pense qu'il est important de dire à un moment que c'est épuisant qu'on n'y arrive pas qu'on n'y arrive plus et qu'il va falloir dire que le voilà d'autant que c'est des choses qui bougent au niveau européen je pense qu'on pourrait avoir une avancée sociale il ne faut pas seulement qu'on soit dans une lutte pour des acquis mais qu'on cherche à acquérir de nouveaux droits et qu'il y a vraiment sur cet enjeu d'allongement des congés familiaux il y a vraiment quelque chose un combat à porter et dont on pourrait être fier en fait une campagne une campagne à mener quelque chose qui nous porte en fait voilà j'ai dit beaucoup alors pour ce qui est du harcèlement de rue c'est une bonne question alors nous les stratégies qu'on développe pour le harcèlement de rue c'est de l'autodéfense féministe je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà au sein de la politique on donne des cours d'autodéfense féministe parce qu'on appelle toutes les femmes toutes les minorités de genre à répondre quand on est harcelé et à ne pas se laisser faire dans l'espace public nous on croit à la culture du take back donc reprendre les espaces publics qui ont été pensés pour des hommes et des gens valides et des gens minces donc on take back ce qu'on peut et on fight back quand on est harcelé ceci dit les femmes grosses et les minorités de genre gros ou gros sont harcelées de la même manière qu'il n'y a pas de différence en fait d'ailleurs c'est une des premières choses qu'on dit sur les réseaux sociaux quand une personne grosse ou gros se plaindre de harcèlement c'est mais n'importe quoi tes grosses personnes veulent te violer alors si méga surprise si si donc on subit le harcèlement en fait le problème de la grossophobie c'est que c'est une des discriminations qui se mélange le mieux qui fait la meilleure mayonnaise avec les autres parce qu'être une femme racisée et grosse ça pose des questions extrêmement spécifiques qui se conjuguent et qui peuvent donner des trucs très graves être une femme grosse et handicapée en situation de handicap ça peut donner des choses très chiantes très graves être une femme grosse dans l'espace public c'est être à la fois une femme être à la fois un corps gros donc voilà c'est toujours des questions très graves donc le harcèlement de rue existe il est peut-être alors je ne vais pas faire d'échelle de violence mais il y a une double violence parce qu'il y a la violence du harcèlement que toutes les femmes et les minorités de genre connaissent et puis il y a le deuxième effet qui se coule mais t'as cru jouer et te baiser toi la grosse vache voilà donc c'est le deuxième effet qui se coule il existe il est là et nous ce qu'on prône c'est l'autodéfense féministe sur cette question qu'est-ce que je voulais dire j'avais une question oui de ta part sur la perte de poids alors nous agrapolitique je tiens à répéter qu'on ne fait ni la promotion de l'obésité ni la promotion de l'amaigrissement on fait on fait même pas la promotion du body positive cette notion qu'on déteste au sein du collectif nous on parle de body neutral on se dit que déjà si on arrive à être ok dans le corps qu'on a avec tout ce qu'on s'est pris dans la gueule toutes nos vies c'est déjà un énorme miracle donc le body neutral c'est plutôt notre truc il faut faire la différence entre le body shaming donc la honte du corps dans laquelle toutes les femmes et les minorités de genre sont éduquées toutes les femmes du 32 au 74 sont body shaming parce que le corps des femmes et des minorités de genre ne correspond jamais à l'image voilà on passe notre vie on est éduqué à courir après une image imaginaire de ce corps qui n'existe pas parce que transformé par le regard des hommes cis par les technologies par les magazines de mode par la pression etc mais par contre toutes les femmes ne subissent pas de la grossophobie les femmes grosses subissent de la grossophobie comme les personnes racisées subissent le racisme voilà mais ça n'empêche pas les femmes qui font un 42 de subir une pression sur leur poids et c'est d'ailleurs délirant mais ça existe et il ne faut pas le nier mais ce n'est pas de la grossophobie il y a un truc à retenir et comme j'ai le micro j'en profite pour vous dire moi je suis d'Amarx mais je travaille en fait au sein d'Europe Ecologie Les Verts et je voudrais attirer votre attention vous les militants vous les militantes sur le fait que dans vos visuels il n'y a jamais de personnes grosses en fait donc je ne sais pas si vous voulez qu'on vote pour vous faites un truc quoi déjà deuxièmement dans certaines publications pas forcément d'Europe Ecologie vers France mais il peut arriver sur des publications liées à l'écologie que ce soit des véganes des végétariens la défense lutte des animaux etc on utilise le corps des gros comme une représentation de la société de surconsommation et comme une représentation de ce qui va mal dans le monde en fait et ça c'est no way c'est pas possible vous pouvez pas continuer à encourager ça vous pouvez pas continuer à ne pas réagir par rapport à ça nous ne sommes pas la face du mal dans le monde arrêtez de nous stigmatiser nous ne sommes pas McDonald's nous ne sommes pas Burger King nous ne sommes pas Total nous ne sommes pas tout ça arrêtez de confondre parce qu'en luttant soit disant contre luttant contre l'obésité contre la malbouffe en fait vous tapez sur les obèses vous nous sur-stigmatisez et ça ne fonctionne pas donc si votre but c'est de nous faire maigrir ça ne fonctionne pas si votre but c'est d'alerter les gens sur la gravité de l'obésité ça ne fonctionne pas non plus ne cautionnez plus ça ne faites plus ça et pensez à la diversité dans le matériel que militant que vous mettez à disposition des gens merci merci donc pour répondre à votre question qui d'après moi était très importante concernant la séparation de l'église catholique et l'identité nationale en Irlande je ne sais pas si vous êtes au courant mais ce week-end le pape est en Irlande voilà pourquoi je suis venue ici non je rigole mais il passe deux jours sur place il fait des prières et il y a énormément d'articles concernant sa visite et sa dernière visite qui était en 1979 et c'est vraiment très difficile de comparer ces deux visites et le nombre de personnes qui seront présentes au service qu'il va mener il y avait à l'époque 2,5 millions de personnes et aujourd'hui il y a 500 000 personnes donc il y a vraiment une grosse grosse différence mais le facteur clé est que l'église était responsable des services de santé de l'éducation à l'époque et c'est l'éducation qui en fait qui a mené à la chute de l'église puisque c'est l'église en fait qui m'a donné une éducation et c'est ça qui m'a permis d'avoir les outils de questionner tout ce qui se passait bien sûr il y a eu tous les scandales relatifs à l'abus sexuel des enfants il y a 25 ans environ et d'autres problématiques liées par exemple au Sœur Madeleine il y a eu de nombreux scandales où par exemple les femmes qui étaient tombées enceintes étaient mises de côté en fait dans des centres pour les femmes qui avaient péché il y a eu également le scandale concernant le cimetière de masse en fait de bébés qui ont disparu et on ne sait pas comment ou pourquoi ils ont disparu est-ce qu'il s'agissait du manque d'intérêt qui a été donné à ces enfants en fait on n'en sait rien et c'est pénible d'y penser en fait il y a beaucoup de gens en Irlande même des catholiques qui pensent que l'église catholique et le pape ne se sont pas excusés concernant tout ce qui s'est passé dans le passé et tous ces scandales qui ont été révélés depuis ces 25 dernières années et je peux vous certifier que j'ai beaucoup d'amis catholiques qui attendent des excuses justement c'est comme ce que disait Daria plus tôt en fait c'est quelque chose qui fait partie de notre identité mais ce n'est pas ce qui nous rend irlandais donc je pense que c'est la séparation de l'église et de l'identité irlandaise a joué un rôle clé dans l'évolution du pays et de l'identité des personnes et maintenant l'église n'a plus de main mise sur comment l'Irlande se développe et sur comment notre existence en tant qu'État un grand merci à toutes vous m'entendez oui un grand merci à toutes on va devoir s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé comme de prévu notre quart d'heure réglementaire de retard mais on peut continuer et je remercie au passage Tara et Fatima qui interviennent dans d'autres ateliers de ces derniers jours pour vos interventions tout à l'heure il y a eu beaucoup de liens aussi avec un autre atelier qu'on organisait sur l'espace public et le genre donc continuons et pour les personnes qui ont particulièrement et très spécifiquement envie de continuer à mener avec nous ce combat de décolonisation de nos corps de libération de nos corps et cela au sein de LV et bien rejoignez la commission féminisme et bien Sous-titrage ST' 501